Salut les terriens ! Je voudrais avant toute chose remercier mon gars sur Mr. Lin qui s'est dévoué gentiment pour servir le caméraman aujourd'hui en ce bel après-midi ensoleillé. Alors, cette vidéo va aborder le sujet de la drépanocytose et un autre sujet qui est étroitement lié, c'est-à-dire la religion. Nous allons aborder trois points. Le premier point sera celui de la guérison divine, le deuxième sera celui du développement personnel et le troisième sera celui du sport. Alors, sans plus tarder, entrons dans le premier point. Je le sais, je le vois sur les groupes, il y a énormément de personnes qui ont une drépanocytose, qui sont croyants, qui sont chrétiens et peut-être même musulmans, quoi que ce soit. Et de ce fait, croient au miracle de Dieu, croient à la guérison divine et compagnie parce qu'ils font partie d'églises évangéliques et tout le temps. Moi, personnellement, il suffit que vous regardiez le nom de mon profil Facebook, vous comprendrez directement pourquoi est-ce que je parle de religion. Je suis un ancien chrétien et ça se voit rien que par mon nom. Donc, je ne suis plus chrétien actuellement, je suis plutôt ce qu'on pourrait différer dans un agnostique, mais je n'ai pas oublié pour autant tout ce qu'on a appris. Partir d'une religion, d'une croyance ou quoi que ce soit, ne signifie pas tout oublier d'un coup. On ne me formate pas comme un ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui croient à la guérison divine. Le problème est que le fait que vous croyez à la guérison divine, c'est bien, c'est votre croyance, je la respecte. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur cette planète, qui n'ont pas tout expliqué par la science, notamment. Ceci dit, ce n'est pas parce que vous croyez à cela que vous devez l'imposer à vos proches, l'imposer à vos enfants, l'imposer à vos parents. Là où j'ai un problème, c'est quand, au nom de la religion, au nom de la guérison divine, vous faites soit stopper les traitements aux personnes, vous leur donnez des traitements totalement pourris, et ça, ça ne va pas du tout. Donc, vous ne devez absolument pas mettre fin, mettre un terme à un traitement médical, quel qu'il soit, ou le remplacer par un autre pseudo-traitement non testé ou absolument inventé, tiré de toute pièce. Vous avez vu deux, trois plantes dans la Bible, et on s'est dit, tiens, on va faire une décoction de ces plantes-là pour remplacer un traitement médical. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est même très, très dangereux, et ça, c'est quelque chose que j'exèque. Je vais vous donner quelques exemples, je vais vous en donner trois pour être concrets. Premier exemple, il y a une personne qui prend des médicaments pour soigner la drépanocytose, neutropique, gréa, acide folique, et tant d'autres médicaments. Un jour, on va dire que cette personne, on va dire, monsieur Albert, a la drépanocytose, il croit en Dieu, il prie Dieu pour que Dieu puisse venir le guérir. Ses proches aussi prient pour que Dieu puisse le guérir et tout ça, via la guérison divine. Alors, un jour, il y a un soi-disant guérisseur envoyé de Dieu qui se ramène et qui dit, bon, Albert, Dieu m'a donné une vision aujourd'hui. Arrête tes médicaments, il va te guérir, je vais prier pour toi. Ok, Albert se met à genoux, le guérisseur, il met ses mains sur la tête d'Albert, s'attend sur le secor au nom de Jésus. Voilà, ok. Albert se relève, un postillon plein le cou, et il dit, merci Seigneur, je suis guéri. Il arrête son traitement, il arrête son traitement, et on croit du croire qu'il est guéri, sauf que dans la réalité, il n'est pas du tout. Donc, il tombe malade, et il finit même par mourir, en fait, tout simplement, parce qu'il ne se soigne plus, et la drépanocytose, si on ne se soigne pas, on ne prend pas soin de soi, les crises reviennent, et si on ne soigne pas les crises, eh bien, c'est la mort qui nous attend au tournant. Grâce à ce guérisseur, Albert est mort. Monsieur Albert est mort, voilà. Bon, lui, il croyait en Dieu, il croyait dire comme faire, mais là, voilà, il y a quand même une sorte d'homicide qui est dans les mains du guérisseur. Le guérisseur se ramène, il dit, oui, bon, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le Seigneur, et voilà, une personne est décédée. Même exemple avec, cette fois-ci, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, vous ne voulez pas que les gens fassent des échanges transfusionnels. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont un minimum de bon sens, qui le font quand même, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez souvent redit par rapport aux témoins de Jéhovah. Le pourquoi, le comment, je ne saurais pas vous l'écrire en détail, mais le fait est qu'ils ne veulent pas faire d'échanges transfusionnels. Si maintenant vous avez un enfant qui a drébonocytose et que vous vous retrouvez dans une famille de témoins de Jéhovah, ça va être chaud. Ça va être chaud pour l'enfant de vivre, en fait. Parce que le moment où il va tomber malade et que le médecin va lui dire, bon, écoute mon gars, écoute ma fille, il va falloir te faire un échange transfusionnel si tu veux avoir une chance de vivre. Et que les parents viennent en force et disent, non, 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 notre religion nous interdit, pas d'échange de sang, écoute, voilà. Déjà, c'est non-assistance en personne en danger, tu laisses ton enfant mourir au nom de ta religion. Tu me donnes le passage de la Bible ou de n'importe quel livre religieux où c'est écrit qu'il faut laisser mourir ton enfant quand il a besoin de soins. Personnellement, voilà, je vous jette de la pisse au visage, les témoins de Jéhovah et de la merde aussi. Et il y a des millions de personnes qui joindront volontiers avec moi, se joindront avec moi pour faire la même chose. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous décidez en fait du sort de la vie de quelqu'un. Vous dites à cette personne, écoute, le traitement avec le sang, l'échange de sang transfusionnel, c'est peut-être le seul moyen de te sauver la vie. Mais comme on n'y croit pas, comme on croit que ce n'est pas bien de faire les sangs de sang, tu vas crever, hein. Tu vas crever mon fils, tu vas crever ma fille. Voilà, c'est la volonté de Dieu de, voilà. Préfère laisser mourir son enfant que de le soigner. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller ? Vous avez une croyance, pas de problème. À partir du moment où votre croyance nuit à la santé de quelqu'un, empêche une personne de se soigner et la dirige droit vers la porte de la mort, ce n'est plus une croyance, c'est un meurtre. Dernier exemple par rapport au fait de donner des traitements un peu bizarres, ok ? Les gens qui se disent, bon, écoute, je vais inventer une petite mixture, je vais prendre 2-3 plantes qui sont dans la Bible, je vais les mélanger ensemble et hop, ça va faire les chocapiques, ton enfant va être guéri. Donc tu bois ça, hop, et tu vas être guéri, c'est la boisson du Seigneur, c'est ça. La personne, elle prend ça à la place des médicaments, ton malade, des problèmes de santé, si le truc est toxique, peut en mourir. Et après, la personne dit, oh ben, voilà, écoute, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Hop, béni soit le Seigneur, naniné, naniné. Arrêtez avec vos espèces d'expérimentations soi-disant chrétiennes, soi-disant religieuses. Arrêtez d'empêcher les gens de se soigner. N'oubliez pas que la médecine, les traitements, les médicaments, c'est exclusif aux êtres humains en fait. Il n'y a pas un être vivant qui fait ça, à part les êtres humains. C'est un don exclusif de Dieu aux hommes, la médecine. C'est l'intelligence qu'il doit donner aux hommes pour pouvoir faire ce genre de choses. Vous ne savez pas si c'est le plan de Dieu que la personne, au lieu d'être guérie de façon miraculeuse, puisse vivre une vie normale en prenant soin d'elle, en prenant ses traitements. OK ? Donc, arrêtez avec ça. Il y a des gens qui sont croyants, des gens qui sont médecins et croyants, et des gens qui sont grépanocytaires, médecins et croyants aussi. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Donc, ne laissez pas passer ce genre de choses. Ne pas prendre soin de soi, c'est aussi quelque part manquer de respect envers Dieu, parce que Dieu vous a créé, il a créé votre corps et vous l'a donné, même s'il est malade. Et si vous l'abîmez, quelque part, vous lui manquez de respect aussi. Nous allons directement passer au deuxième point, qui est le développement personnel. Je m'explique. Il y a des églises où on apprend aux gens seulement à pleurer, seulement à prier, et bien sûr, prier l'ordine, et rien d'autre. On dit aux fidèles, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pleures pour tes soucis, Dieu pourvoira, pries, pleures, pries, pleures. N'oublie pas, 10% de ton salaire aussi, la petite dîme, ça ne faut pas oublier. Le pasteur, il veut des probis dociles, qui se lamentent sur leur sort, et qui donnent leur dîme à chaque fois, à la fin du mois, un petit 10% dans le panier. Je prends un bête exemple sur moi-même, j'ai la drépanocytose. J'ai été chrétien pendant longtemps, et dans l'église où j'étais, le dogme, c'était trois seulement, car tu es aussi, mais on ne te disait pas, développe-toi, fais quelque chose de ta vie. La seule personne qui me disait ça, c'était ma mère. Et d'ailleurs, il faut remercier les parents qui incitent les enfants à développer leur qualité, leur capacité à les mettre en lumière. Les églises, faites la même chose. Faites la même chose parce que vous êtes, quelque part, vous êtes les guides des gens. Vous avez la responsabilité de toute cette congrégation et de leur avenir, parce qu'ils vont suivre, ils vont créer leur vie sur base de ce que vous leur enseignez. Donc, enseignez-leur des bonnes choses, enseignez-leur à se développer, à utiliser ce qu'ils ont en eux, faites-leur percevoir cela comme étant des dons de Dieu, parce que dans le point de vue religieux, ça l'est. Donc, développez. Développez cette petite graine que Dieu a mis en vous, devenez infertile, et développez, faites transformer ces petites graines en pousse et en arbre, et voilà. Il y a d'autres églises angéliques où on apprend justement aux personnes à utiliser leurs dons, à utiliser leurs capacités, on leur dit goûter. Tous les êtres humains ont au moins une capacité sur Terre qui leur est propre et qu'ils savent développer pour pouvoir faire quelque chose de leur vie, pour pouvoir soit inspirer les gens, pour pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, on leur apprend à développer leurs capacités, on leur apprend ça dès qu'ils sont jeunes, et même s'ils arrivent plus vieux, on leur apprend quand même ça. Et ça, je respecte fortement, je respecte fortement ces églises évangéliques qui, non contentes seulement de prêcher la bonne parole, la parole de Dieu, apprennent aussi aux gens à se développer et à faire des choses de par eux-mêmes. Donc, mention spéciale à toutes ces églises et tous ces mouvements religieux-là. Apprenez aux gens, qu'ils aient une maladie ou pas, à développer leurs capacités, leurs dons de Dieu, on va dire. Troisième et dernier point que je vais aborder, c'est la drépanocytose et le sport. Avec la religion, ça peut sembler bizarre, mais ça a un lien. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos auparavant, la drépanocytose, ça n'empêche pas de faire du sport à son rythme. Et dans beaucoup d'églises, beaucoup d'églises évangéliques, on ne dit pas aux gens de faire du sport, on ne dit pas aux gens de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur physique. Soit on ne leur enseigne pas, soit pire, on leur dit que ce n'est pas bien, c'est mal, il y a des groupes, même religieuses, où on dit que le sport, c'est démoniaque. Le sport, c'est l'œuvre de Satan. On dit notamment, oui, les femmes ne peuvent pas faire du sport. Il faut bien savoir d'où est-ce que les femmes ne peuvent pas faire du sport, parce qu'il y a toujours une carotte contre les femmes dans les religions monothéistes. Et quelque part, ça commence à faire un peu chier, ça. Au nom de quoi ce ne serait pas bien pour les femmes de faire du sport, je vous le demande, c'est écrit où, dans quel livre religieux c'est écrit, j'aimerais bien le voir. Si c'est écrit, on va en discuter sérieusement, parce que dans les faits, une personne qui fait du sport, c'est une personne qui prend soin de son corps. Et une personne qui prend soin de son corps, c'est une personne qui prend soin de ce que Dieu a créé. Ça, essayez de bouler un petit peu ça dans le cerveau. Que quand une personne prend soin de son corps, et une personne fait du sport, elle respecte la création de Dieu. Et elle la développe au maximum du potentiel. Et vous qui avez de la drypanocytose, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, vous pouvez aussi faire du sport à votre rythme. Les gens qui ont des églises, qui sont responsables d'églises, apprenez à vous fidel à faire du sport. C'est bon pour la santé. On va prendre la Bible. On va prendre deux exemples. Premier exemple, c'est celui de David. David, vous le connaissez. David, c'est un petit bonhomme qui est venu. Avec sa fronde, il a cru en Dieu. Dieu a guidé la pierre dans le front de Goliath. Et Goliath, il s'est écroulé. Je parle d'un point de vue chrétien. Ensuite, David est devenu roi. Qui dit roi, dit chef des armées. Qui dit chef des armées, dit quand même un sacré gaillard. C'est un sacré gaillard, chef d'une armée. Tu ne vas pas devenir gros-là, chef d'une armée. Surtout pas à cette époque-là. Tu deviens chef des armées. C'est que quelque part, tu es un soldat. Quand tu es un soldat, tu fais du sport. Et ça veut dire que derrière toi, il y a toute une armée de soldats qui, eux aussi, font du sport, s'entraînent physiquement pour être le plus fort, pour gagner la guerre. C'est-à-dire que toi-même, tu es passé les galons. Tu es devenu un vrai gars. Un vrai gars bien costaud. Tu vois, un castard. Et finalement, tu as accès au grade le plus haut. Ce n'est pas pour autant que David est devenu un démon ou devenu un païen. Il croyait fermement en Dieu. Il a eu son holo de bêtises. David était un coureur, on sait très bien si c'est un coureur de jupons. Il a fait beaucoup de conneries. Mais ça n'a pas empêché d'être un fervent croyant en Dieu. Deuxième exemple. Là, je ne vais pas mentir. Je me fais un petit peu plaisir. On va parler de Josué. Josué, surnommé le vaillant combattant. Le gaillard, quand il est allé en repérage à la terre promise, il a amené ses hommes en espionnage. Il n'est pas allé en mode, je suis un gros lard qui regarde des cassettes de prélications à longueur de journée dans mon fauteuil et en criant, amène à tout bout de champ. Je suis un guerrier. Je sélectionne ma team. Je sélectionne méga sûr et on va aller ensemble espionner et rapporter un petit peu d'épreuves de ce qu'il y a à la terre promise. Donc voilà, pour être un guerrière comme ça, pourquoi ? Il fallait être quelqu'un d'assez costaud quand même, quelqu'un d'assez physique. Le long des histoires dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires des guerriers, beaucoup d'histoires des guerres et beaucoup d'histoires de croyants qui étaient des guerriers. Ils faisaient du sport, ils faisaient des trucs physiques. Donc, ce n'était pas un problème pour eux, ça ne peut pas être un problème pour vous. Prenez soin de votre corps. Votre corps, vous n'allez pas me mentir, vous savez très bien que le corps est considéré comme un temple aussi. Ton temple, tu ne laisses pas tomber en ruine. Tu prends soin, tu prends soin du temple, tu prends soin de l'esprit qui est dedans aussi, tu te développes, tout ça. Te développer, développer ton corps, ne pas faire n'importe quoi avec tes soins, c'est une façon de louer le Seigneur aussi. Parce qu'on va dire que tu es une création de Dieu. Si maintenant, tu prends soin de la création que tu es, tu remercies le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu lui rends grâce. Donc, tout ce que je vous ai cité, ce sont des choses qui permettront de prendre soin de vous, physiquement comme mentalement, et en prenant soin de vous, vous rendez hommage à Dieu quelque part, parce que c'est Dieu qui vous a créé. Et vous prenez soin de ce que Dieu a créé, c'est-à-dire vous-même. Sur ce, je vous laisse, j'ai été pas mal long. Si vous avez quoi que ce soit à dire, que vous soyez en accord ou en désaccord, tant que c'est constructif, vous le mettez dans les commentaires, vous lancez les couss bleus en dessous de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.